Ça y est, on y est, le dernier bilan de cette demi-saison 2024 de Formule 1 avec la lanterne rouge dixième au championnat des constructeurs, l'équipe suisse Sauveur. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour le dernier bilan de cette demi-saison 2024. Et bien cette saison 2024, elle est catastrophique pour Sauveur. Clairement, je crois qu'on n'a pas vu une saison aussi mauvaise de la part de cette équipe depuis 2016, je dirais. C'est un cauchemar. Il y a eu une onzième place miraculeuse de Zou lors du premier Grand Prix à Bahreïn. Et ensuite, ce n'est pas mieux que treizième. Clairement, c'est catastrophique. Zéro point au championnat dernier. Il n'y a vraiment rien qui va. Ça, on est presque inquiétant finalement, parce que la performance de la voiture est vraiment catastrophique. Il n'y a rien du tout qui va. Ils sont derniers quasiment à chaque fois, ou en tout cas dans les derniers. Et on a l'impression qu'ils attendent seulement 2026, le temps que Audi prenne nos relais. Et avant 2026, on n'a pas l'impression qu'il y a une réelle motivation à développer la voiture. Déjà en seconde partie saison, ça va être compliqué. 2025, je ne vous explique même pas le bazar que ça va être. Je pense que là, Sauber est parti pour deux saisons vraiment très compliquées avant que Audi prenne le relais. Déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de management finalement dans cette équipe. Alors déjà, le team principal, il n'y en a pas. C'est un team représentant, le nom du poste d'Alessandro Alunibravi. Je n'ai vraiment pas l'impression qu'il a les épaules pour tenir une équipe de Formule 1. Clairement, depuis son arrivée l'année dernière, il n'y a rien. Il n'y a rien, tout simplement. J'ai même l'impression que cette équipe Sauber, elle est quasiment à l'abandon. Finalement, on attend juste patiemment qu'Audi prenne le relais. Mais même dans le cadre du projet Audi en Formule 1, partir sur des bases aussi basses avec la Sauber, c'est quand même assez compliqué. Alors ceci dit, il y aura une nouvelle réglementation en 2026 qui n'aura rien à voir avec la voiture de Sauber de 2024-2025. Quand même, Audi a pris des parts supplémentaires à Sauber en avance. Je crois qu'ils ont déjà pris des parts maintenant, ou je crois que c'est en 2025. Je ne sais plus trop, mais en tout cas, Audi va avancer son rachat de cette équipe Sauber. Mais bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe au final, donc ça va être assez compliqué. Et en plus, Audi le paye finalement ce manque de performance de cette équipe Sauber. Pour trouver un pilote pour 2026, il voudrait mettre dans le baquet dès 2025. Eh bien, c'est compliqué. Ils ont eu Nico Lückenberg, qui est un très bon pilote, mais lui était dans une équipe déjà de fond de grille, donc forcément, il n'avait pas grand-chose à perdre pour coup. Mais par exemple, il voulait absolument de Carl Sainz, mais il a refusé, certainement, parce qu'il y aura une saison 2025 qui sera mauvaise, qui sera en fond de peloton pour le deuxième pilote Sauber. Et ça, ils n'avaient pas envie. Ceci dit, Sainz va chez Williams, donc c'est à peine mieux. Mais bon, en plus de cela, le PDG de Sauber, il est déjà parti, alors qu'il est arrivé l'année dernière, Andréa Seidel. Donc ouais, ce n'est pas si simple. Et pour revenir sur cette saison 2024, le gros point noir de cette équipe, c'est les arrêts au stand. C'est vraiment une catastrophe. Je n'ai jamais vu une équipe dans l'ère moderne de la Formule 1 aussi mauvaise en termes d'arrêts au stand. C'est vraiment une catastrophe. Je crois que sur la moitié des courses qui ont été courues, ils ne font pas d'arrêts de moins de 3 secondes. C'est vraiment compliqué, surtout les débuts. Enfin, ils n'arrivent pas à faire des arrêts de moins de 10 secondes à peu près, c'était très rare. Enfin bref, c'est vraiment une catastrophe. Ils ont à peu près réglé le problème en ce moment. Il y a encore quelques soucis. Et forcément, déjà que la performance pure elle-même n'est pas au rendez-vous. En plus, si les arrêts au stand durent plus de 10 secondes à chaque fois, forcément c'est foutu et tu ne marqueras jamais de points. Et d'ailleurs, c'est le cas pour cette équipe sauveur. C'est compliqué. Et du coup, pour les pilotes, là aussi, c'est difficile de juger la première partie de saison avec une voiture aussi mauvaise. Pour Guanaju, c'est quand même un peu plus facile parce qu'au-delà de son premier Grand Prix qui a été quand même bon, avec une 11ème position à la porte des points, le meilleur résultat de Sauber cette saison. Il est d'ailleurs devant Bottas, du coup, avec cette performance au championnat, les deux étant à 0 points. Ensuite, le reste, c'est vraiment compliqué. Il est souvent dans les dernières positions. En qualification, il est souvent dernier. Il est même derrière Logan Sargent. Franchement, il se fait battre très largement quand même par Valtteri Bottas. Autant en qualification qu'en course. Donc ouais, c'est vraiment une saison très très compliquée. Et certainement que Guanaju ne sera plus en Formule 1 la saison prochaine. Pour lui aussi, ce sera sûrement ses derniers Grand Prix en Formule 1. Donc ouais, cette saison, elle est vraiment très très compliquée. Après une année 2022 qui avait été correcte. Une saison 2023 un peu plate. Mais ça pouvait encore passer. Mais là, pour le coup, cette saison, c'est vraiment compliqué. Alors certes, il n'a pas la voiture. C'est clair, il ne peut pas faire de bonnes performances. Mais bon, il est dans le même cas que Bottas. Et Bottas, lui, il arrive à faire un peu mieux, en tout cas. Donc ouais, clairement, on ressent un écart entre Bottas et Zou. Ce qui n'était pas forcément le cas en seconde partie de saison 2022. Et surtout en 2023. Il y avait encore un petit écart. Mais globalement, Zou ne s'en sortait pas si mal que ça. Mais là, clairement, cette saison, c'est beaucoup plus compliqué. Tout n'est pas complètement fini pour Guanaju. Parce que s'il fait une seconde partie de saison très convaincante. Peut-être que Sauber voudra peut-être le garder en second pilote chez Sauber l'année prochaine. Même si ça semble très, très compliqué. Je pense que ce sera Bottas qui tiendra la corde plus que Zou, en tout cas. A voir. Mais il peut encore avoir une chance de se rattraper. Ça va être compliqué. Et du côté de Valtteri Bottas, on ressent à nouveau un écart entre le Finlandais et le Chinois. Ce qui n'était pas le cas en 2023. Où, clairement, Bottas se faisait battre de temps en temps. Assez souvent, finalement. Par son coéquipier chinois. Bon, cette saison, clairement, il est repassé devant. Il n'y a pas photo. Il le devance très souvent en qualification. Et même en course. On a quelques Q2 pour Bottas. C'est le maximum qu'il puisse faire avec cette voiture. Il y a une Q3 miraculeuse en Chine, je crois. Mais ça s'est arrêté là, finalement. C'est une saison très difficile. Imaginez-vous quand même que Bottas est dernier au championnat 21e. Qu'est-ce que ça fait mal. Il n'a pas la voiture, tout simplement. Il n'a pas eu le Grand Prix où il a pu faire un bon résultat. Comme Guanaju à Bahrein. Parce qu'à Bahrein, Bottas, lui, s'est fait avoir par l'arrêt au stand de 50 secondes. C'est souvent lui qui a été pris, finalement, dans les arrêts au stand qui ont été mauvais. Pour Sauber, c'est souvent qu'on a vu Bottas avec des arrêts de 10, 15, 50 secondes à Bahrein. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Il avait une chance de marquer des points en Belgique lors du dernier Grand Prix. Mais je ne sais pas pourquoi Sauber l'a arrêté. Alors qu'il était 9e à quelques tours de la fin. Au pire, il ne marquait pas des points avec des pneus usés. Et au mieux, il scourait un petit point avec des pneus usés. Il allait au bout. Bon, dommage. Au final, il retombe à zéro. Saison compliquée pour Bottas. En tout cas, on voit qu'il y a un écart. C'est déjà ça. Et c'est ça qui pourra peut-être le faire rester dans cette équipe Sauber la saison prochaine. Qui n'arrive pas à prendre un gros poisson pour la saison prochaine. Donc finalement, Bottas pourra peut-être rester un an supplémentaire. Ce qui n'était réellement pas gagné en début de l'année. En tout cas, il devra tout faire pour garder une chance de rester dans l'équipe en 2025. Ça passera par les meilleures performances possibles en seconde partie de saison. S'il arrive à devancer autant Guanaju qu'il ne fait depuis le début de la saison. Je pense que ça peut passer. Maintenant, Sauber est en train de regarder sur d'autres pilotes. Clairement, Bottas n'est pas le premier choix, je pense. Mais bon, il conserve encore une chance de rester. C'est un pilote d'expérience qui est dans cette équipe depuis 2022, mine de rien. Donc on verra bien, si Sauber ne trouve pas d'autre choix, je pense que Bottas sera la première personne à qui Sauber confiera le second baquet en 2025. A voir en tout cas, mais s'il conserve ce niveau de performance, même si évidemment avec la voiture, ça ne se voit pas, je pense qu'on pourra dire que la saison de Bottas est plutôt réussie. Même si évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de juger avec une voiture aussi mauvaise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. On a terminé les bilans de la mi-saison. Il était temps, ça fait 11 jours maintenant qu'on y est. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de travail pour moi. Maintenant, on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va repasser du côté de la MotoGP pour la prochaine vidéo. Lundi, normalement, un truc comme ça. Je vais prendre quelques jours de repos. J'ai bien bossé là depuis deux semaines. Et nous, on se dit à bientôt.